Bonjour, nous allons regarder ensemble ce qui attend les natifs du lion pendant toute cette année 2023. Il y a plein de positions planétaires qui évoluent, plein de choses intéressantes, il y en a une très très bonne. Je vais vous donner tout de suite la couleur d'un truc super qui arrive, puis après je vous ferai crescendo dans l'ordre. Je vous donne tout de suite l'info centrale. L'info centrale c'est l'influence d'une planète qui s'appelle Jupiter. Jupiter c'est la planète de l'optimisme, de la chance qui permet de voir le bon côté des choses. Jupiter va former avec vous pendant plusieurs mois une influence mais formidablement tonifiante, positive. Ça c'est le premier point. Et puis il y en a une qui était une opposition un peu compliquée, c'était Saturne. Saturne va s'en aller en cours d'année aussi. Donc on va remplacer quelque chose de très lourd, quelque chose de très positif. Mais attention, pas toute l'année, à une certaine période, je vais rentrer dans le détail. Alors comment je vais procéder pour vous faire cette année 2023 ? Je vais partir des planètes les plus lentes, celles qui mettent le plus de temps à avancer, à évoluer. Et puis je vais aller de plus en plus vers les rapides. Donc je vais vous parler de Pluton, je vais vous parler de nos inconscients, nos angoisses profondes, de Neptune, notre sensibilité, d'Uranus, notre créativité, de Saturne, la rigueur, de Jupiter, la chance, on va venir, de Mars quand il faudra retrousser les manches, de Vénus quand les périodes seront heureuses en matière de charme et de Mercure quand le climat permettra d'optimiser la communication. Voilà ce qui vous attend. Allez, on commence par le premier, Pluton. Pluton, c'est la planète des remises en question, la planète des transformations, des bouleversements. Pluton accomplit un cycle en 250 ans, donc il est lourd. Je ne sais pas vous embêtez avec des trucs techniques, mais il a une course en ovoïde. Là, il était depuis 2008 en Capricorne, donc c'est un signe qui est relativement neutre par rapport à vous. Et là, il va rentrer, le 23 mars 2023, il va rentrer en verso. Il va rester, attention, du 23 mars 2023 jusqu'au 11 juin 2023. Donc ce créneau, 23 mars 2023, en juin 2023, un peu moins de trois mois, il va rentrer en verso, donc former avec vous une opposition avec les natifs du tout premier des camps des lions. En gros, ceux qui sont nés entre le 22 juillet et le 28 juillet, en gros. Donc pour faire court. Cette opposition de Pluton amorce une sorte de transformation profonde de vos objectifs les plus essentiels. Comme si c'est à la fois une influence qui engendre une sorte de ras de marée, de bouleversements, de ruptures, de changements de cap. Et puis ça se fait de façon plus ou moins active en fonction de l'état dans lequel vous êtes, dans votre situation individuelle, si vous êtes prêt à franchir le cap, de redémarrer quelque chose ou pas encore. C'est une petite séquence. Elle est annonciatrice de ce qui vous attend derrière. Voilà, c'est tout pour Pluton cette année. Parce qu'à partir du 12 juin, il repart en Capricorne et il ne vous touche plus du tout. Après, j'ai Neptune. Neptune, c'est l'intuition, c'est le ressenti, c'est la deuxième planète qui gouverne le signe du lion, ce qui est très peu connu. Chaque signe a une planète plus ou moins heureuse, en harmonie avec le signe. Par exemple, chez le bélier, c'est Mars. Chez le taureau, c'est Vénus, c'est la Lune. Chez les gémeaux, c'est Mercure, l'intellect. Chez les cancers, c'est encore une fois la Lune et Jupiter. Chez les lions, c'est le soleil. C'est l'astre solaire, votre planète dominante. La chaleur, la lumière, la verticalisation, la vision d'ensemble, votre capacité à structurer, à comprendre, à saisir une situation dans sa globalité avec une dextérité instinctive et naturelle, c'est la force des profils solaires qui éclairent et qui rayonnent. C'est votre force. Bref, Neptune, dans sa signe où il est heureux, pendant toute l'année, favorise votre réceptivité, votre intuition. C'est un quinconce, il ne vous touche pas directement, mais de par sa présence, il favorise votre instinct. C'est ça que je veux qu'on retienne. Et on s'arrête là-dessus, concernant Neptune. Ensuite, j'ai Uranus. Uranus, en ce moment, il est en taureau, il va rester toute l'année. En taureau, il est en carré avec vous. Uranus, il va naviguer cette année entre 15 et 23 degrés du signe du taureau. Donc, mes lions, deuxième, troisième des camps surtout. Il ne serait pas surprenant tout au long de l'année que vous soyez sensibilisés, tout simplement, par une envie de transformation, de changement, de bouleversement, de rupture, de raz-de-marée, de décision rapide. Alors, il peut être, comme il est en carré, il est excessif. Donc, il va vous inviter, mais tout au long de l'année, à une certaine période, avoir envie de chambouler tout ce qui ne vous correspond plus. En soi, ce n'est pas négatif, mais à condition de prendre le temps de bien faire les choses, de ne rien précipiter. Si vous décidez sur un coup de tête de changer, Uranus pousse de par son carré à ce qu'on soit trop dans cette logique-là. Donc, prenez le temps des décisions, prenez le temps de ne pas vous emballer de façon à me canaliser, à me cerner, à me juguler les excédents de cette énergie qui vous pousse à tout transformer de façon radicale. Sinon, il n'est pas plus mauvais que ça. Ensuite, j'ai Saturne. Alors, la bonne nouvelle de Saturne, la bonne nouvelle de Saturne. Saturne va continuer de vous perturber, pour être clair, jusqu'au 7 mars 2023. Pourquoi ? Saturne, ça fait un an et demi, deux ans qu'il est dans votre signe opposé. Donc, quand une planète comme Saturne, qui a un effet hivernal, ralentissant, fatiguant, freinant, entravant, inhibant, lourd, Saturne, en opposition, et là, tout est ralenti. C'est comme si on avait un boulet au pied, c'est comme si on avait un sac de plomb de 20 kilos. À partir du 7 mars, fini. Il quitte l'opposition. C'est l'énorme ouf, 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 que vous allez pousser, souffler, pour me passer, à partir du 8 mars jusqu'au 31 décembre 2023, et même au-delà, fini, cette impression de lourdeur, de lenteur, d'entrave, de frein, de handicap, de châpe de plomb sur le dos, de morale en baisse, de sentiment d'horizon bouché, malaise, nervosité, stress, fatigue, tous les co-significateurs des influences saturniennes qui ont pour objectif de faire du nettoyage, de cliner ce qui n'a plus de raison d'être, de passer à autre chose, et tant qu'on n'a pas compris ça, il engendre cette mécanique-là, sur vous. Donc, il s'en va, réglons tout ce qu'on peut faire jusqu'au, on l'a vu, le 7 mars, et à partir du 7 mars, on va démarrer, mais pour tout le reste de l'année, quelque chose de beaucoup plus léger, fluide, fluide. Voilà ce qu'il faut retenir. Ensuite, j'en prends le sourire, parce que là, on arrive sur des choses assez agréables, parlons de Jupiter. Jupiter, planète de la chance, planète de l'optimisme, planète qui nous permet de voir le bon côté des choses, d'optimiser les situations, ça accentue, ça améliore votre joie de vie, votre générosité, votre chaleur, votre sens du contact, votre capacité à prendre de l'expansion, à vous ouvrir. Jupiter, c'est une perle, rien n'est plus beau que les influences de Jupiter, elle va rester en influence avec vous, très heureuse d'un signe de feu, pendant plusieurs mois. Elle est là du début de l'année, depuis 2022 un petit peu, jusqu'au 13 mai 2023. Donc en gros, du 1er janvier, parce qu'on est sur 2023, jusqu'au 13 mai de cette année, 2023 toujours, Jupiter vous veut un bien, mais un bien fou. Chance, opportunité à saisir, positivisme, on va de l'avant, on voit le bon côté des choses, on réunit autour de soi, on dégage de la chaleur, de la bienveillance, de l'élan vital, de vos talents de conviction, de rassemblement, tout ça, formidablement efficace. À partir du 17 mai, Jupiter entre en taureau. En taureau, il forme un carré avec vous. Là, on risque, je vais mettre l'accent sur la prudence que j'attends de vous, sur le plan financier, dépense. Les carrés de Jupiter sur le Soleil, on est parfois dans ce qu'on appelle les victoires à la pyrusse, c'est-à-dire qu'on rentre plein de sous, on fait plein de choses, etc., mais où on tire trop sur la corde. Attention à la fatigue, attention à les déperditions, attention aux gâchis, attention aux dépenses. Levez un petit peu le pied sur tout ce qui touche aux finances, ou alors prévoyez votre coût pour me gérer cette deuxième partie d'année avec un petit peu d'anticipation, tout simplement. Je vous fais une petite pause. Pourquoi ? Parce que j'ai réalisé que je donne énormément d'informations techniques, raison pour laquelle Olivier vous a préparé une série de 7 vidéos, c'est une formation gratuite, cliquez ici pour l'obtenir. Allez, on reprend le fil de nos prévisions pour l'année. Je vais regarder à présent mars. Mars, vous avez bien compris Jupiter, premier semestre, on y va plein pot. Mars maintenant, Mars c'est l'action, Mars c'est le ressort actif. J'adore cette formule qui consiste à dire, on veut quelque chose, on retrousse les manches. Mars c'est son métier, sa fonction, son ressort, sa tendance et sa couleur, tout simplement. Mars aborde cette année dans un signe qui vous veut du bien. Il est ce qu'on appelle en dixième maison solaire, donc domaine professionnel et social, jusqu'au 25 mars justement, c'est le mois 2023. Donc du 1er janvier au 25 mars, la planète de l'action, Mars c'est redondant, sera extrêmement stimulant pour tout ce qui concerne prendre des contacts, ouvrir des perspectives, créer des liens, être générateur d'idées un peu productives, un peu débrouillard, un peu tonique, un peu organisé, un peu novateur aussi. Mars en gémeaux, il est très bon pour ça, je l'appelle le Mars Giver. Donc très positif jusqu'au 25 mars. Ensuite, la planète de l'action aborde une phase neutre, parce qu'il va entrer en cancer, rien à voir avec vous, le signe avant vous, secteur un peu étouffé, du 26 mars au 20 mai. Rien de particulier au niveau de l'action à ce moment-là. En revanche, à partir du 21 mai jusqu'au 10 juillet, 21 mai, 10 juillet, la période est un peu courte, je vous le concède, mais 21 mai, 10 juillet, la planète rouge, la planète de l'action, va être pile, pile poil au-dessus de votre tête. Ce sont des périodes d'insensité active, d'être extrêmement moteur, prendre des décisions, aller de l'avant, se faire confiance, être sûr de vous. C'est formidablement stimulant cette période-là, si ce n'est que vous devrez faire un petit peu attention, parce que quand Mars est pile sur notre tête, son apport d'énergie est tel qu'on risque de finir extrêmement fatigué. On tient beaucoup sur la machine des périodes d'efforts intenses, mais très productifs pour faire débloquer, avancer, ce qui vous tient vraiment à cœur. Mars devient neutre, il passe en deuxième maison solaire du 11 juillet au 28 août. Deuxième maison solaire, ça peut être des négociations financières, à vous de les mener rondement. Mars redevient protecteur du 28-8 au 12 octobre. 28-8 au 12 octobre, Mars dans un secteur qui veut du bien, un signe d'air à 60 degrés de vous. On retrouve ce rythme, mais de cette fois-ci de façon plus posée. Mars en balance, c'est la paix, c'est l'harmonie, c'est l'équilibre, c'est les bons partenariats, c'est les dynamiques collectives où on fait en sorte de s'entendre, où on arrondit les angles, là où ça doit être fait, où on travaille en équipe. Pas mal. Attention, la période en revanche. Du 13 octobre au 24 novembre, Mars sera en scorpion, en carré. Là, l'énergie, elle va être en dents de scie. On va essayer d'être un peu brusque, un peu tranché, et encore une fois, de beaucoup tirer sur vos ressources. Mars redevient super actif, très bon, d'un signe de feu jusqu'à vous, du 25 novembre au 31 décembre. On termine l'année en beauté, et sur les chapeaux de roue, avec plein, plein, plein d'énergie qui vous font du bien. Voilà pour Mars. À présent, je vais regarder Vénus. Vénus, ça concerne notre vie amoureuse. Et je fais partie de ceux qui sont absolument convaincus que l'équilibre affectif fait partie des points centraux qui nous permettent de nous construire, c'est notre assise. Et donc, je soigne toujours avec beaucoup d'attention les influences de Vénus, parce que ce sont des périodes durant lesquelles nous avons plus de rondeur, de douceur, de charme. Et ces mécanismes rondeur, douceur et charme, et délicatesse, sont des façons de fonctionner qui rapprochent, qui créent des liens. Ce sont des signaux. On envoie des signaux lorsqu'on est dans ces états d'esprit-là. Qui poussent à la convergence, qui poussent au rapprochement. À l'inverse, quand on est offensif dans le rapport de tension, ça éloigne sur le plan relationnel. On n'est pas du tout dans le même univers. C'est l'univers de Mars. Donc, les aspects de Vénus favorisent le charme. Alors, quand Vénus va-t-elle être bien disposée avec vous ? Elle est neutre jusqu'au 4 janvier. Elle est dans votre signe opposé jusqu'au 27 janvier. Pas terrible. Elle est en poisson, donc en quinconce. Ça commence à être un peu plus sympa du 28 janvier au 20 février. Elle devient éminemment productive de charme, de douceur, de souplesse, de communication, de chaleur et d'élan entre le 21 février et le 16 mars. Très bon. Elle devient un peu limite, attention à ne pas être trop gourmand, entre le 17 mars et le 11 avril. Un carré. Vénus en taureau. Attention aux bonnes choses ou aux dépenses aussi. Une période un peu à surveiller. Vénus redevient formidablement protectrice du 12 avril au 7 mai, 10e maison solaire. On peut même avoir des coups de bol sur le plan social, professionnel. Rencontre aussi, tout est jouable à ce moment-là. Elle est neutre du 8 mai au 5 juin. Et enfin, c'est vraiment la grosse, grosse, grosse bonne nouvelle de l'année. Elle arrive maintenant. Qu'est-ce qui va se passer ? Vénus va rentrer en Lyon, attention, accrochez-vous bien. Je marque même un temps. Vénus va rentrer en Lyon du 6 juin jusqu'au 9 octobre. 6 juin jusqu'au 9 octobre 2023. Ça fait 4 mois entiers, 4 mois entiers, durant lesquels Vénus va être pile poil au-dessus de votre tête. Parmi les plus beaux aspects qui existent, parmi les plus beaux aspects dont on puisse rêver. Deux sont meilleurs que les autres. Lorsque c'est Jupiter, période de chance, d'optimisme, de chaleur, d'expansion. Tout va mieux, on est dans les clous, on veut que ça se passe bien. Merveilleux Jupiter. Et la deuxième, c'est Vénus. Vénus a non seulement une influence en matière de charme, de souplesse et de facilité, mais en plus, il y a toujours une relation avec la chance. Parce que la chance, c'est un état d'esprit. La chance constitue d'avoir le bon côté des choses. La chance constitue aussi dans le fait de créer les bonnes relations, d'apaiser des liens, d'être dans la délicatesse, dans la douceur, la gentillesse, l'affection, la bienveillance. Toutes ces notions-là sont incarnées par Vénus. Et le bol, le truc exceptionnel d'avoir une Vénus qui s'arrête pile au-dessus de votre tête pendant plus de 4 mois, ça arrive tous les 10 ans, tous les 15 ans. C'est unique. Voilà. Pas me louper ce truc-là. Donc, retenez bien, marquez-le sur votre agenda. La période du 6 juin au 9 octobre, c'est du lourd. C'est beau. Profitez-en. Si vous avez un cœur solitaire, ce serait la bonne période pour faire avancer vos petites histoires de cœur. Parce qu'on ne saurait rêver meilleur aspect pour ça. Voilà. Vénus devient neutre du 10 octobre au 8 novembre. Ben oui, on poursuit. Elle ne peut pas rester éternellement. Elle est en deuxième maison solaire, donc c'est pas mal au niveau financier. Elle revient dans un aspect tout à fait délicieux pour le charme du 9 novembre au 4 décembre. Elle forme un aspect contrarian du 5 décembre au 29 décembre. Et elle redevient positive, cette Vénus, pour terminer l'année en beauté à partir du 30 décembre, dans un signe de feu comme le vôtre, qui est au vœu que du bien. Ça va se poursuivre en 2024. Mais on va attendre l'année prochaine pour que je vous donne la suite. Voilà. Maintenant, je vais vous parler d'une autre planète. Et cette planète, c'est Mercure. Je ne perds mon chrono. Il n'y a aucune importance. Mais moi, j'aime bien savoir où j'en suis au niveau du temps. Alors, le temps, c'est important. Mercure, la communication. Mercure, les contacts. Mercure, les liens qu'on crée avec les autres, la finesse avec laquelle on s'exprime. Comment on fait en sorte de synchroniser sur un plan relationnel. Comment on fait en sorte de faire passer le message. Et comment être sûr de rentrer dans l'oreille de l'autre et d'affiner les liens. Il y a une étude qui avait été faite, je vous rencontre ça avec Mercure. De mémoire, c'est une étude qui a été faite dans les années 50. Cette étude, elle laissait apparaître qu'un adulte construit disposait, en France, chez nous, ce qu'on appelle un panel de terminologie d'environ 40 000 mots. C'est énorme. La même étude a été réalisée à l'aube de l'an 2000. Et il semblerait que, très globalement, la moyenne de la population naviguait dans une sorte de segment où l'on ne maîtrisait plus. On était dans ce segment entre 4000 et 8000 mots. Donc, la dégringolade de la finesse d'expression, elle est absolument hallucinante en l'espace d'un demi-siècle. Donc, la communication, c'est un axe essentiel. Et vous, les lions, en général, avez un talent. Un talent qui est très simple. C'est d'avoir une vision globale des situations. Surtout quand on a Mercure en lion. Vision globale, vision d'ensemble. On va droit au but. On comprend l'idée directrice. Mais il faut toujours avoir en tête que ceux qui sont autour de vous, autour de nous, n'ont pas toujours la même facilité d'assimilation. Et qu'il est souvent intéressant de prendre le temps d'être pédagogue, de rentrer dans le détail, même si ça vous agace. Parce que les structures mentales de chacun ne fonctionnent pas ni à la même vitesse, ni avec les mêmes ressorts, ni avec la même symbolique, ni avec les mêmes points d'appui et d'accroche. Donc, soyez pédagogue, Mélion. Expliquez dans le détail. Faites-le. Vraiment, c'est important. Et ce qu'on va regarder maintenant avec les influences de Mercure tout au long de l'année. Mercure, il est en Capricorne jusqu'au 11 février, donc neutre. Vos talents naturels sont, comme d'habitude, absolument pas touchés en n'ayant bien, n'ayant pas bien. C'est une phase neutre. Mercure, attention, en revanche, du 12 février au 2 mars, il est en verso, signe opposé. Donc, si votre réflexe est d'aller droit au but, de comprendre l'information dans sa centralisation, dans son idée essentielle, mais pas rentrer dans le détail, là, c'est une zone à risque. Mercure rentre en poisson du 3 mars, il restera jusqu'au 19 mars. Quinconce, l'intelligence intuitive sera plus marquée. Mercure devient formidablement efficace lorsqu'il sera dans un autre signe de feu, du 20 mars au 3 avril. La séquence est courte, ça fait quoi ? Une quinzaine de jours. Mais les messages les plus importants, si on arrive à les faire passer là, c'est bon. Ensuite, Mercure va rentrer en taureau. Taureau, entre le 4 avril et le 11 juin, on est dans un signe en carré. Là aussi, j'attire votre attention sur le fait de prendre le temps d'être le plus souple possible en matière d'échange. Plus patient, plus tolérant, plus endurant, plus à l'écoute. Faites ça durant cette période-là, vous serez gagnant. Mercure revient très productif du 12 juin au 27 juin. Mercure est neutre du 28 juin au 11 juillet. Mercure arrive sur votre ciel, enfin ! Mercure pile au-dessus de votre tête entre le 12 et le 28 juillet. Période phare pour que le message passe de manière optimisée. Comment se synchroniser, être sur la même longueur d'onde avec l'immense majorité de ceux qu'on va croiser ? Cette période-là, elle est extrêmement propice pour y parvenir. Ensuite, Mercure passe en vierge. Deuxième maison solaire. Deuxième maison solaire entre le 29 juillet et le 5 octobre. Période durant laquelle, tout ce qui touche à améliorer vos finances, à clarifier les objectifs financiers, maison 2, deuxième maison solaire, c'est les actifs, va être favorisé. Ensuite, Mercure revient dans un secteur qui fluidifie l'échange du 6 au 22 octobre. Troisième maison solaire, les relations avec les autres. Ensuite, attention, du 23 octobre au 10 novembre, Mercure en carré, en tension. Encore une fois, période un peu aiguë. La communication risque d'être un peu éclipse. Attention, faites gaffe devant cette période-là. Mercure revient vous solliciter de façon super positive venant d'un signe de feu du 11 novembre au 1er décembre. Ensuite, Mercure devient neutre du 2 au 23 décembre. Et Mercure revient vous donner un coup de pouce pour me terminer l'année en beauté en matière de communication à partir du 24 décembre jusqu'au 31 décembre 2023 et au-delà. On en reparlera l'année prochaine. Voilà globalement les influences qui vous attendent pour cette année. Je vous ai fait un résumé. Je me suis appuyé, vous l'avez vu, sur les planètes lentes, les planètes rapides. J'essaie de vous dater. Gardez bien en tête que tout ce que je peux voir, tout ce que je peux identifier, sont des couleurs. C'est un petit peu comme une météo que je suis en train de faire. Ça concerne la condition solaire. Donc, si vous avez un ascendant lion, une lune en lion, un Mars en lion, ça concernera le domaine que j'ai identifié. Mais sur la planète, l'axe en question, ça va l'isoler. Ça va clarifier le domaine en question. Vous avez remarqué aussi qu'il y a parfois des influences croisées. Il y a des influences contradictoires. Ça peut être bon dans un domaine à un moment et moins au même moment dans un autre secteur. À vous d'affiner, à vous de calibrer. Ce que j'essaie de faire là, c'est imaginons qu'on prenne une carte météo. C'est exactement le même système, le même principe. Je peux vous dire, tiens, du 1er au 17 juin, il y aura du soleil en Bretagne. Et puis, du 18 au 22 juin, il y aura de la pluie tous les matins. C'est un peu ça. Le contexte dans lequel vous placez vous reste complètement majoritaire et prédominant, bien évidemment. Ce n'est qu'un éclairage qui fonctionne, mais avec une portée réduite à votre type de vie, à votre mode de vie. Intégrez-le. Plus on intègre les limites, plus on peut en tirer quelque chose d'extrêmement intéressant et productif. Voilà, c'est le petit tour que je voulais faire avec vous cette année. Merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages, pour vos gentils commentaires et pour toutes les vidéos que je vais vous faire encore cette année. Si ça vous plaît, moi j'en suis ravi. Merci. Je vous ai préparé cette vidéo gratuite. Il suffit de me laisser vos coordonnées, d'appuyer, de cliquer. Vraiment, ça vaut le coup, parce que j'ai trop de plaisir à donner des informations techniques. Ça va vous permettre d'avancer beaucoup plus vite, de comprendre ce qui se joue. Et dès qu'elles sont prêtes, je vous les fais parvenir. C'est très simple, pour la voir, cliquez là. Merci. 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 Merci.